Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi, lorsque tu reprends un entraînement ou lorsque tu fais une préparation physique, ça va plus vite avec un coach que tout seul ? Salut la Team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on va parler des secrets de coach. Le coach c'est celui qui transmet et puis tu as le sportif c'est celui qui reçoit. Bon, et ensuite le sportif quand il va monter, il va aussi transmettre après à son tour. C'est pas mal cette philosophie là, c'est comme je le dis à chaque fois, transmets tes connaissances à vie, reçois des connaissances à vie, c'est très important. L'homme a toujours besoin d'apprendre, la femme aussi d'ailleurs, quand je dis l'homme c'est l'être humain, il a toujours besoin, toujours, toujours besoin d'apprendre à chaque fois. C'est pas parce que tu as fini tes études, tu vas bosser, tu n'as plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. On est continuellement, on a toujours ce besoin d'apprendre. Bon, je pense que tu m'as compris. Aujourd'hui on parlait des secrets des coachs. Pourquoi ça fonctionne mieux avec un coach ? Pourquoi lorsque tu es tout seul, des fois tu perds un motif, ça ne va pas, tu n'arrives plus à avancer ? On va essayer de détailler tout ça pour que tu comprennes un petit peu et puis que tu y voyes un petit peu plus clair. En fait, dans tout ça et que tu prennes conscience, peut-être même pour toi, je ne sais pas, d'appuyer sur le bouton pour y voir un peu plus clair, pour allumer la lumière. Je vais te présenter cette vidéo sous 10 points à peu près, 10-11 points et puis tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Premier point, c'est pourquoi le coaching ? Alors, le coaching, comme je te l'ai dit, le coach il a des connaissances, il va te les transmettre, tu vas les recevoir. Donc c'est pour ça que ça va aller plus vite pour toi. Ensuite, il va te transmettre des connaissances un petit peu générales, c'est-à-dire d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue aussi physique. Tu vois, le coach, tu peux lui demander, voilà, je voudrais plutôt être athlétique ou je voudrais plutôt que ça ne se voie pas, mais avoir des muscles assez forts, ceci, cela. Il va aller dans ton sens, gentiment. Ensuite, pour que tu puisses continuer un petit peu dans cet élan, il faut que tu aies l'envie de le faire. Si tu n'as pas envie de le faire, ça va être difficile. Si tu as envie de le faire, tu vas être motivé. Tu vois, tu vas vraiment avoir la motive pour aller beaucoup plus loin. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir avoir parce que dans le plan de préparation physique, tu peux avoir un plan de préparation physique pour un objectif bien précis, mais tu peux avoir aussi un plan de préparation physique parce que c'est une rééducation après une blessure, par exemple, ou à la sortie d'une maladie. Donc, le coach vit, il va t'accompagner, il va te suivre sur un bref moment de ta vie. En point numéro 2, il faut que tu réalises tes rêves. Il y a un moment donné, il ne faut pas que tu regardes sur les chaînes YouTube les rêves des autres en images. C'est sympa, mais au bout d'un moment, il va falloir que tu réalises tes propres rêves. Il faut que tu sois focus, focus sur le rêve que tu as, qui va devenir ton objectif. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut que tu aies envie de le réaliser. Et quand tu vas avoir envie de le réaliser, la motive va venir tout naturellement. Dans ce processus, il va falloir que tu sois discipliné et il va falloir de la régularité pour atteindre cet objectif. Troisième point, c'est obtenir des résultats très rapidement. Alors, je vais virer le trait. Je vais dire obtenir des résultats rapidement. Alors, comment ça va se passer ? Rapidement, déjà, juste pour faire un détail, ce n'est pas en deux jours. Rapidement, c'est au bout de trois, quatre, cinq semaines. Suivant les individus, suivant ta motive, et suivant si tu as respecté ta discipline quotidienne, et si tu es régulier ou régulière. Alors, comment ça va se passer ? Le coach, lui, il connaît tes objectifs, parce que tu en as parlé avec lui. Il sait détecter les objectifs, tes objectifs, que tu ne dis pas. Parce que, bien sûr, tu vas lui dire tes objectifs, mais tu en as aussi, tu vois, qui sont un peu cachés. Tu les caches. Je t'expliquerai un peu pourquoi plus tard. Le coach, il va t'apporter tout simplement ce que tu veux, toi, mais aussi ce que tu as besoin. Ça, c'est très important. On n'en est pas toujours conscient. Tu sais, le coach, il connaît le sportif. Il connaît le sportif, parce qu'il apprend à le connaître. Il apprend à connaître sa personnalité. Il apprend à connaître sa psychologie. Tu vois un peu comment il fonctionne. Ses qualités. Ses défauts. Tu vois, il va travailler un petit peu sur ta personne. Vraiment pour te connaître à fond. C'est très, très important. Très, très important pour la suite. Ça va permettre au coach de déterminer la charge de travail. Bien sûr, ce que tu as besoin. Et bien sûr, ce que tu ne dis pas aussi. Il va le savoir. Ça, c'est les vraies clés. C'est les vraies clés pour un coach. Le quatrième point, c'est pousser le sportif en dehors de sa zone de confort. C'est quelque chose que j'aime bien. Mais le sortir de sa zone de confort sans le tuer, sans le flinguer. Parce que sinon, c'est fini. Le processus, il va s'arrêter. Il faut doser un petit peu, je dirais, le déformatage. Parce que tu as appris depuis ta naissance des choses qui vont te limiter. Un peu comme les croyances limitantes. Comme les superstitions. Comme les entraînements que tu faisais avant. Tu croyais qu'ils étaient bons. Mais en fin de compte, il y avait plein d'erreurs dedans. Et aussi le cadre. Qui des fois peut être faussé. Il va falloir que le coach trouve des nouvelles opportunités pour toi. Et toi aussi que tu trouves des nouvelles opportunités. C'est ça qui va te faire grandir. Le cinquième point, c'est rester humain. Le coach, ce n'est pas un robot. Il va bien sûr suivre un plan d'entraînement. Mais rester humain. C'est très important. Il va faire en sorte de trouver le déclic. Déclencher ce déclic psychologique. Quand tu vas avoir ce déclic, tu vas voir, il y a tout qui va changer. Moi, je le vois chez certaines personnes que j'accompagne. C'est un truc incroyable. Il y a quelque chose qui change. Tu vois, d'un seul coup, big. Tu as l'impression qu'au début, tu sais, c'était difficile à se mettre en route. Et puis d'un seul coup, tac, la personne a s'est libéré. C'est ça le déclic. Il va falloir le trouver. Des fois, c'est transformer une frustration en une énergie positive. Tu vois, je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années en arrière, il y a même pas mal d'années en arrière, j'étais dans un club. Et puis, comme tout ce qui fonctionne, il y avait des personnes qui étaient contentes de l'accompagnement que je faisais, etc. Et ensuite, il y a eu une jalousie qui s'est installée dans le club. Tu vois, toujours au début, au niveau de la tête. Et le président du club pensait perdre un petit peu le lead, entre guillemets. Mais moi, je ne voulais pas prendre la présidence. Pas du tout. Ça ne m'intéressait absolument pas. Bon, lui, il a eu peur de ça. Il m'a mis des pâtons dans les roues. Tac ! Pour moi, grosse frustration. Grosse frustration. J'en perds mon français. Et, résultat, tu veux faire quoi ? C'est où tu luttes, où tu te poses, tu réfléchis deux secondes, et après, tu montres quelque chose. C'est pour ça qu'est née Évolution et TuttiQuanti, la chaîne YouTube, etc., etc. Tu vois, tu comprends déjà un peu mieux comment ça se passe. Donc, comme je te disais, transformer une frustration en une énergie positive. Ça peut être tout ce que tu as subi, en fait, ces dernières années. Et, essaye de te poser, essaye de réfléchir. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? C'est frustrant. Mais, essaye de le transformer en positif. Le sixième point, c'est se libérer psychologiquement. Il faut être bien dans sa tête. Et à un moment donné, il faut vraiment se vider. Tu sais, il faut, voilà, arrête de te casser la tête. Suis ton objectif. Vise tes rêves. Le coach, lui, va t'aider à ce que tu te réappropries tes qualités. Parce que tes qualités, en fait, tu les as mis de côté. Il va falloir qu'il les fasse ressurgir. Tu vois, parce que tu es quelqu'un de qualitatif. Mais tu as oublié. Donc, le coach, il va travailler là-dessus. Il faut que tu apprécies... Il faut que tu apprécies ces qualités quand elles vont ressurgir en marquant un temps d'arrêt. Tu vois, je prends toujours l'exemple quand tu fais une ascension en montagne. Avant d'atteindre le sommet, tu vois, tu prends 2-3 secondes avant d'être au sommet. Tu vois, tu... tu marques un petit temps d'arrêt. Tu apprécies le moment. Et puis après, taïque ! Tu dégustes le moment quand tu es au sommet. J'aime bien prendre cet exemple-là. C'est sympa. Il faut que tu prennes de l'avance dans ta vie. Il ne faut pas que tu arrives toujours pile-poil à l'heure. Arrive en avance afin d'être cool, tranquille. Voilà. Tu n'es pas frustré, tu es tranquille, tranquille. Si tu arrives à chaque fois pile-poil, en retard, tu vas te stresser et tu ne vas pas être cool. Tu ne vas pas faire les choses tranquille. Donc, tu ne vas pas te libérer psychologiquement. Tu vois, ça va te mettre un stress supplémentaire. Donc, essaye d'être cool, d'être toujours un petit peu en avance. Tu vois, dans tes projets, genre si tu veux aller faire une rando en montagne, par exemple, quand tu donnes rendez-vous à d'autres personnes, tes compagnons de cordée, essaye de prendre 5-10 minutes d'avance. Comme ça, tu seras déjà posé. Tu peux déjà commencer à te préparer. Tranquille, tu n'es pas obligé que tout le monde arrive pour te préparer. C'est un exemple. Le septième point, il va falloir que tu fasses une adaptation. Adapter tes actions. Comment je pourrais dire ça ? Adapter des actions simples et régulières. Voilà. Tu vois, par exemple, au quotidien. Au quotidien, tu, pour t'améliorer, tu fais 10 minutes de respiration, par exemple. C'est un exemple. 10 minutes de respiration. Quand tu fais 10 minutes de respiration par jour, 10 minutes de respiration multipliées par 7 par semaine, ça va te faire 70 minutes. Et sur une année, ça va te faire 840 minutes. Attends, Simeone, 10 minutes multipliées par 365 jours, ça fait 3650 minutes. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Tu peux faire la même chose avec une autre... une autre, comment dire, une autre action simple. Tu vois, par exemple, un renforcement musculaire, par exemple. Si tu fais un renforcement musculaire jour par jour, très peu de temps, tu vois, à l'espace de 2-3 minutes, un peu comme la vidéo que je t'ai présentée sur avoir des jambes en béton. ceux qui suivent les vidéos régulièrement, je dirais les 3% des personnes qui suivent les vidéos régulièrement de la chaîne, eux, ils ont compris. Ils ont compris le détail dans les vidéos pour progresser, pour arriver à leur objectif, pour réaliser leur rêve. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Regarde les détails. Si tu fais ça tous les jours, une fois par jour, multiplié par 365 jours à l'année, c'est énorme. Tu vois, il vaut mieux que tu privilégies des petites choses journalières plutôt que de faire une grosse chose occasionnellement. Ça ne sert à rien de faire... Tu vois, là, on va faire des stages à Alpi 1, Alpi 2. Donc, moi, j'ai envoyé, bien sûr, tout un tas de vidéos à mes membres, en fait, aux inscrits qui vont faire les stages. Donc, si les personnes, depuis janvier, ont regardé les vidéos et s'entraînent régulièrement à la maison, quand elles vont arriver en stage, elles vont savoir déjà faire 30% des choses qui sont essentielles. Donc, c'est la base de la base. Si les personnes, elles révisent l'abeille pour le lendemain, c'est foutu. Tu vois ce que je veux dire ? Faire des petites choses simples, quotidiennement, plutôt que de faire une grosse chose occasionnellement et te bourrer le crâne. Ça ne sert absolument à rien. Et c'est dommage pour la suite. Il n'y a pas de... Comment est-ce que je pourrais te dire ça ? Il n'y a pas de sous-effort. Tu vois ? Un vaut mieux que zéro. Il vaut mieux faire quelque chose même si c'est peu que de ne rien faire. Donc, un vaut mieux que zéro. Rappelle-toi de cette phrase. Il n'y a pas de sous-effort. En huitième point, c'est la discipline. La discipline. Je ne sais pas si tu comprends bien. Tant que tu n'es pas discipliné, tu n'arriveras pas à avancer. Il faut que cette discipline se fasse... Comment dire ? se fasse sans souffrance. Pour réussir quelque chose, c'est un peu comme quand tu te brosses les dents le matin. Par exemple. Et le soir. C'est une discipline. Tu mets en place des actions. Tu te tiens à cette action-là. Donc, tu es discipliné. Tu la gardes. Et tu es régulier. Et comme ça, par exemple, pour le brossage de dents, tu auras une hygiène buccodentaire nickel. Tu peux faire une autre action simple qui est sans souffrance aussi. Tu peux faire ton lit chaque jour. C'est la réussite. Je ne plaisante pas. Une action va en appeler une autre. Je dirais une habitude va en appeler une autre. Et il va en appeler encore une autre. Et tous les jours, tu vas faire des petites actions. Mais qui, bout à bout, vont faire réussir ton projet. Neuvième point. Il va falloir que tu combattes tes peurs. On a tous des peurs. Mais la peur doit être domptée. La peur, c'est un peu un garde-fou. Moi, je préfère emmener quelqu'un en montagne qui a une appréhension, qui a peur. voilà, c'est nouveau, c'est normal. On a tous cette petite appréhension, cette petite peur, heureusement. Qu'emmener en montagne une personne qui n'a pas peur. Là, c'est moi qui vais avoir peur. Tu vois, quelqu'un qui me dit « Ouais, ouais, non, mais moi, j'ai pas peur, j'ai rien, tatatatata. » Tu pars avec elle en montagne. Si tu vois qu'elle n'a vraiment pas peur, c'est une tête brûlée, là, c'est moi qui flippe. Tu vois, donc là, je me dis « Oula, attends, on va redescendre, on va reposer le cadre. » Tu vois, parce que là, c'est pas bon. Mais il faut combattre ces peurs-là. Il faut que tout doucement, par exemple, admettons, je prends un exemple très simple, tu as peur du vide. Bon, des fois, ça peut arriver. Tu veux faire des activités de montagne, tu as peur de la chute en escalade, tu as peur du vide quand ça monte un peu trop haut, en escalade ou en vie à faire atta. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir t'exposer. Dès que tu en as l'occasion, tu t'exposes tout doucement. Vaut mieux s'exposer tout doucement, une, deux, trois minutes, dix minutes, une demi-heure, peut-être une heure, régulièrement, mis bout à bout, ça va faire un nombre, exponentiel d'exposition à l'année et tu verras que si ce n'est pas un vertige, je dirais, médical, ça va passer. Après, tu peux te faire aider éventuellement par un psychothérapeute ou quelqu'un qui fait de la PNL. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. Mais en règle générale, si tu t'exposes régulièrement, petit à petit, à chaque fois, tu vas pouvoir combattre cette peur. Elle sera toujours là, c'est vrai, mais tu vas l'apprivoiser. Tout le monde, tout le monde a une peur, tout le monde. Je te le confirme, tout le monde a une peur. Peur, par exemple, de ne pas réussir, peur de perdre, peur de la douleur physique. Tu vois, je n'ai pas envie de faire l'entraînement parce que je vais avoir mal. Je sais que je vais avoir mal, etc. Mais quand tu vas faire un entraînement, tu vas... C'est sûr, la première fois, ça va faire mal. La deuxième fois aussi, trois. Et puis après, ça va s'estomper. Tu vas avoir cette douleur qui va être au début un peu vive, mais après, qui va s'estomper assez rapidement. Et puis après, au fur et à mesure, tu vas l'apprivoiser, cette douleur. Voilà, il faut combattre cette peur. Et n'oublie pas une chose, la peur psychologique, tu peux la dompter. Toujours pareil. Il va falloir y aller progressivement, par petites touches. En conclusion, je te dirais que fais une analyse de ce que tu veux vraiment. Fais-toi accompagner éventuellement par un coach et passe à l'action. Franchis le pas. Tu sais, le coach, il va te suivre sur une période de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va te suivre pendant 30 ans. normalement. Normalement. Pour les bons coachs. Après, tu peux tomber sur des personnes un peu style coach régime, tu vois, qui veulent te garder au maximum. Ou un peu comme le pharmacien, tu vois. Il faut que tu viennes acheter tout le temps des médicaments. comme ça, tu fais vivre le business. Ça, ce n'est pas bon. Donc, il va falloir que tu cherches un petit peu. Tu cherches gentiment. C'est sûr, au début, tu vas te prendre deux, trois claques parce que, bon, tu n'es pas tombé sur les bonnes personnes. Mais cherche et tu trouveras quelqu'un qui peut te coacher correctement. Et puis, après, tu vas tout simplement observer les résultats par la suite. Et là, tu vas te rendre compte que tu es tombé sur le bon coach. Eh bien, écoute, je te laisse. C'était quelques secrets de coach. Je t'en ai glissé dans la vidéo. Repasse-toi la vidéo. Regarde les détails. C'est très important. Réécoute les détails et tu vas comprendre. Et là, tu vas réussir à atteindre tes objectifs, à réaliser tes rêves. Moi, je te laisse et je te dis rendez-vous dans une autre vidéo. Arby, pas. Sous-titrage Société Radio-Canada